Avant Resnik, celui qui dormait avec moi était un Polonais dont personne ne connaissait le nom, paisible et silencieux. Il avait deux vieilles plaies au tibia et dégageait la nuit une répugnante odeur de maladie. Et comme il était faible de la vessie, il se réveillait et me réveillait huit à dix fois par nuit. Un soir, il m'a laissé ses gants à garder et est entré à l'infirmerie. L'espace d'une demi-heure, j'ai espéré que le fourrier oublierait que j'étais resté seul à occuper la couchette. Mais alors que l'extinction des feux avait déjà sonné, la couchette a grincé. Et un long type, roux, portant le numéro des Français de Drancy, s'est hissé à côté de moi. Avoir un compagnon de lit de haute taille est une véritable calamité. Cela veut dire perdre des heures de sommeil. Et moi, justement, je me retourne toujours, je me retrouve toujours avec des grands parce que je suis petit et qu'il n'y a pas de place ici pour deux grands ensembles. Mais il s'est vite avéré que Resnick n'était pas pour autant un mauvais compagnon. Il parlait peu et poliment, il était propre, il ne ronflait pas, il ne se levait que deux ou trois fois par nuit et toujours avec précaution. Le matin, il s'est proposé de faire le lit, opération laborieuse et compliquée qui comporte une responsabilité considérable. Vu que ceux qui font mal leur lit, les Schlecht-Betten-Boyer, sont punis sans retard. Et il l'a fait vite et bien. Aussi n'ai-je pas été fâché de voir plus tard place de l'appel qui l'avait été mis dans mon commando. Sur le chemin du travail, chancelant dans nos gros sabots, sur la neige gelée, nous avons échangé quelques mots et j'ai appris que Resnick était polonais. Bien qu'il ait vécu vingt ans à Paris, il parlait un français impossible. Il a trente ans, mais comme à chacun de nous, vous lui en donneriez aussi bien dix-sept que cinquante ans. Il m'a raconté son histoire et aujourd'hui, je l'ai oubliée. Mais c'était à coup sûr une histoire douloureuse, cruelle et touchante, comme le sont toutes nos histoires, des centaines de milliers d'histoires, toutes différentes et toutes pleines d'une étonnante et tragique nécessité. Le soir, nous les racontons entre nous. Elles se sont déroulées en Norvège, en Italie, en Algérie, en Ukraine et elles sont simples et incompréhensibles comme les histoires de la Bible. Mais ne sont-elles pas à leur tour les histoires d'une nouvelle Bible ? Aujourd'hui, il nous faut décharger du wagon un énorme cylindre de fonte. Je crois bien que c'est un tube de synthèse. Il doit peser plusieurs tonnes. Dans un sens, c'est préférable pour nous, car il est bien connu qu'on se fatigue moins avec les gros poids qu'avec les petits. Le travail, en effet, est mieux réparti et on nous donne les outils nécessaires. Mais c'est quand même un travail dangereux qui demande une concentration continue. Il suffit d'un moment d'inattention pour être entraîné par la masse. Maître Nogela, le contre-maître polonais, raide, sérieux, taciturne, a personnellement surveillé la manœuvre. Le cylindre de fonte repose maintenant sur le sol et Maître Nogala me dit « Bowlen holen ». Le cœur nous manque. Ça veut dire porter des traverses pour construire dans la boue molle la voie sur laquelle le cylindre sera roulé à l'aide des leviers jusqu'à l'intérieur de l'usine. Mais les traverses sont encastrées dans le sol et pèsent 80 kilos, ce qui représente à peu près la limite de nos forces. Les plus robustes d'entre nous, en s'y mettant à deux, pourront transporter les traverses pendant quelques heures. Pour moi, c'est une torture. Le poids me scie en deux, la clavicule, au bout du premier voyage. Je suis sourd et presque aveugle, tant l'effort est violent. Et je serai prêt au pire baptiste pour échapper au second. Je vais essayer de faire équipe avec Resnick, qui m'a l'air d'un bon travailleur. Et puis, comme il est grand, ce sera lui qui supportera la plus grande partie du poids. Mais je sais que je dois m'attendre à ce que Resnick me repousse avec dédain et se mette avec quelqu'un de sa taille. Alors, je demanderai la permission d'aller aux latrines. J'y resterai le plus longtemps possible. Et puis, je chercherai à me cacher, tout en étant bien certain que je serai aussitôt repéré, hué et battu. Mais tout vaut mieux que ce travail. Et bien non, Resnick accepte bien plus. Il soulève tout seul la traverse et me la pousse avec précaution sur l'épaule droite. Puis, il relève l'autre extrémité, la calme sur son épaule gauche et nous partons. La traverse est couverte de neige et de boue. À chaque pas, elle me rabote l'oreille et la neige me coule dans le cou. Au bout d'une cinquantaine de pas, je suis à la limite de ce qu'on appelle la capacité normale de résistance. Mes genoux fléchissent. Mon épaule me fait mal, comme si on l'a serré dans un étau. Mon équilibre est chancelant. À chaque pas, je sens mes souliers, comme inspirés par la boue avide, par cette boue polonaise, omniprésente, dont l'horreur monotone remplit nos journées. Je me mors profondément les lèvres. Nous savons, tous ici, qu'une petite douleur provoquée volontairement réussit à stimuler nos dernières réserves d'énergie. Les capots aussi le savent. Il y a ceux qui nous attrapent par pure bestialité. Il y en a d'autres qui, lorsque nous sommes chargés, le font avec une nuance de sollicitude, accompagnant leurs coups d'exhortation et d'encouragement, comme font les chartiers avec leurs bras petits chevaux. Arrivé au cylindre, nous déchargeons la traverse et je reste planté là, les yeux vides, bouche ouverte et bras ballants, plongés dans l'extase éphémère et négative de la sensation de la douleur. Dans un crépuscule d'épuisement, j'attends la bourrade qui m'obligera à reprendre le travail et j'essaye de profiter de chaque seconde de cette attente pour récupérer quelques énergies. Mais la bourrade ne vient pas. Resnit me touche le coude le plus lentement possible. Nous retournons aux traverses là, deux par deux, les autres vont et viennent, en cherchant à rechercher le plus possible le moment de repartir avec un nouveau chargement. Allons petit, attrape ! Cette fois, la traverse est sèche et un peu plus légère, mais à la fin du second voyage, je vais trouver le vorarbeiter et je lui demande la permission d'aller aux latrines.